Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek Allez comme toujours le principe les fabricants, les marques, les vendeurs nous proposent de nous envoyer des produits En échange on fait une vidéo, on leur demande pas d'argent mais par contre on reste intransigeant Bon par contre comme on met pas de pub rien tu peux aller me payer un café sur Tipeee et tu peux regarder de la vidéo en bas sur Utip Tu vas en bas de la vidéo, tu regardes une petite vidéo Utip, ça te prend 30 secondes et moi ça me rapporte un petit peu Tu peux en regarder 3 par jour, tu peux changer les navigateurs, te mettre en navigation privée pour regarder plus Je sais qu'on a les acharnés Allez aujourd'hui on parle d'un produit qui est forcément, ça s'annonce nul on le sait De toute façon c'est un JBL, je dirais à quoi on peut s'attendre avec un produit JBL Donc du coup le produit JBL c'est une petite enceinte mini compact la JBL Go Qui est assez intéressante c'est que bon déjà c'est une enceinte bluetooth machin sans fil avec batterie intégrée Ça c'est pas mal et en plus c'est une JBL, la marque fait tout On sait que le JBL fait de très bons produits Après on se dit pour 25€ qu'est-ce qu'on peut avoir ? 23,43€ en le commandant sur AliExpress Alors c'est un partenariat triple ce coup-là c'est un peu de AliExpress Mais on vous a quand même mis du lien Gearbest pour que vous puissiez trouver des accessoires au cas où Et on vous a quand même mis un lien si vous voulez l'acheter d'occas Pas mal de gens l'ont acheté puis il s'en sert pas puis la revendre vous pouvez la trouver à partir de 19€ Vous trouvez les liens dans la description Allez au niveau de l'enceinte, bon c'est une enceinte bluetooth classique avec une batterie intégrée de 800 mAh Donc c'est plutôt pas mal, ça assure une bonne autonomie Qu'est-ce que je veux dire ? Elle est bluetooth 4.1 donc c'est pas mal Il y a un petit revêtement en caoutchouc sur le côté Ce qui fait que quand on tape comme ça, ça amortit un petit peu Donc c'est quand même plutôt bien vu C'est noté, mais apparemment c'est noté en tout petit Parce qu'à mon avis ils ne veulent pas que vous forciez un peu là-dessus Elle est IPX7 Ça veut dire qu'en fait le premier chiffre ça veut dire qu'elle n'est pas submersible Si elle était 6, IPX667, c'est-à-dire qu'elle serait submersible Là ils disent que non, donc elle sera plutôt résistante aux projections d'eau Malgré que le CED puisse dire immersion pendant 30 minutes jusqu'à 2 mètres J'y crois pas trop, je pense qu'elle n'est pas faite pour ça Mais projection d'eau machin en bas de la piscine ça fera bien On aura bien aimé sur le côté, il y a poussé de mettre une dragonne Qu'on ne vous donne pas bien évidemment pour ce prix là Vous aurez juste dans la boîte un câble micro USB orange JBL mon pote Mais tu pourras mettre une dragonne ici Alors libre à toi de trouver un lacet et de le mettre ici De l'autre côté ici on aura, tu vois bien, l'entrée pour mettre la micro USB On aura également une prise jack Vas-y faites du bruit dehors en cas de ce que vous faites Sinon vous pouvez chanter Ça éviteras de mettre le haut-parleur en route Mieux que le Bluetooth Voilà, il y a une prise jack Vous pouvez la recharger ici Au-dessus, bon c'est quand même plutôt simple Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique Tu allumes l'enceinte ici, nanana, ok Donc pour mettre la en recherche, tu restes appuyé longtemps, longtemps, longtemps Sur le bouton Bluetooth Hop, tu mets ton téléphone en recherche en Bluetooth Ça c'est pas mal Bouton volume plus moins ici Et en fait, elle fait aussi enceinte ma libre Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle Donc du coup, mieux que des belles paroles Je vais te lancer un petit peu la musique C'est là que j'imagine qu'elle s'est désapérée Non, elle est encore bien Et là, forcément, c'est le drame Pourquoi elle ne marche plus ? Nananana, hop là, JBL Go Donc là c'est bon On met le volume à fond Je vais peut-être pas lancer la musique, il faut voir Essayez, je le refais Essayez encore Non, c'est bien, elle est bien lancée Mais c'est l'ensemble qui s'est mis en stand-by C'est ballot, hein Putain, qu'imagine Ben voilà Ça y est, elle s'est désapérée Ah, c'est bon, c'est parti Encore, une fois Alors, Bluetooth Elle s'est désapérée, bien évidemment On la resynchronise Voilà Alors, on baisse un peu le volume Je la fais voir ici On va mettre un peu à fond pour voir ce que ça donne Avec de la musique libre de droit Bien évidemment Alors là, ça ne peut pas sortir du PC Pas mal, regarde Alors On va mettre à fond, là, on est bien Là aussi Alors, ce qu'on peut noter Si ce n'est que je m'entends un peu moins bien maintenant Ah, ça fait du bruit quand même Bon, c'est pas ultra puissant Mais Hein, tu vois ce que je veux dire Tu ne t'entends plus parler Voilà Donc du coup Bon, elle est petite Elle est compacte Donc ça ne va pas non plus sonoriser le Stade de France On est d'accord Mais par rapport à la taille compacte Je veux dire Tu ne t'entends presque pas parler Tu vois Donc tu es quand même un peu obligé Bon Donc ça fera très très bien le taf A noter que C'est quand même pas mal Ce qu'elle ne sature pas On va revenir là Il y a de la basse Pas énormément Mais il y a de la basse C'est pas mal, franchement La bande passante est plutôt Elle est plutôt propre Ça veut dire que On a un médium On a un médium Qui est assez rond C'est le truc qui ne veut rien dire On a un médium qui est assez rond Non mais ça veut dire qu'en fait On a Malgré qu'on est un haut-parleur large bande On a un son qui est quand même plutôt pas mal C'est à dire qu'il monte un petit peu Dans les hauts médiums Voir dans les aigus Avec ce petit côté de sifflement Vous voyez Ça c'est pas mal Ensuite on a un médium qui descend Pas ultra dans les Tu vois dans les graves Mais on a quand même un petit peu de la basse Donc du coup On a un son qui est quand même plutôt agréable On a assez de puissance Par rapport à la taille du dossier Et qu'est-ce qu'on pourrait dire Bah du coup Que pour 25 euros Oui c'est une bonne affaire Plutôt que d'acheter Des fois On va acheter un truc chinois Dont on ne sait pas tout Alors certainement Ouais mais les watts Les watts ne font pas tout Entre les vendeurs qui vous disent Parce que les watts T'as les watts RMS T'as les watts maximum T'as les watts crête à crête Donc en fonction des watts qu'on va te dire Le truc ils pourront nous mettre 40 watts Mais en fait Ça serait des watts totalement Inintéressants Donc du coup C'est surtout au niveau du ressenti Où en fait Bah l'enceinte Elle fait bien le taf Elle ne vaut que 24 euros Elle s'honorise pas mal Moi je suis assez convaincu De ce petit produit Voilà bon moi C'est forcément Je ne les paye pas Donc j'adore tous les produits Après peut-être que c'est toi Si tu l'achètes Oui je préfère acheter Après tu fais bien comme tu veux Voilà Allez c'est tout pour aujourd'hui Comme toujours Tu peux soutenir l'aventure Bah par Tipeee Par Utip Tu peux me dire en commentaire Ce que tu as pensé de ce produit là Tu peux t'abonner En cliquant en bas à droite Sur ma gueule Il y a des vidéos Bah 7 jours sur 7 Pas 24 heures sur 24 Mais au moins 7 jours sur 7 Avec Bah GLG Vidéo et GLG Review Mais 2 chaînes Youtube On vous garantit au moins 50 vidéos par mois Mon pote Bah ouais Du lundi au vendredi Un petit déballage Des petites vidéos tech Sur l'autre chaîne Et une à quotidienne Du lundi au vendredi A 15 heures 50 vidéos par mois Moi je serais toi Je m'abonnerais Parce que ça ne t'intéresse pas Tu ne regardes pas Mais des fois Tu peux avoir des produits Qui peuvent t'intéresser Au moins tu es abonné Tu peux les découvrir en premier Voilà C'est tout pour aujourd'hui Bonne journée à tous Rendez-vous ce soir A 15 heures Pour la quotidienne Et sinon Bah toujours à demain Pour un prochain produit High tech Déballage J'ai énormément de trucs Vous allez en bouffer Pendant un bon petit moment Fais prospérité Bonne journée A ce soir Et sinon à demain Bye bye